Aujourd'hui, la sève de bouleau, la récolte, ses effets et la cure. Le matériel nécessaire, des supports à bouteilles, de la ficelle, des bouteilles, de la durite, une perceuse avec une mèche de même diamètre que la durite, et enfin un bouleau. Voilà, on va passer à la phase mise en place du support à bouteilles. Pas de vis dans l'arbre, rien qui puisse l'abîmer. Voilà, le support est là, et la bouteille viendra dedans, et au fur et à mesure qu'elle se remplira, on la changera. Voilà, donc, on a mis en place le support, la bouteille, sans blesser l'arbre. On va suffisamment le perturber et l'agresser en perçant pour mettre justement la canule qui va nous permettre de collecter le jus qui coulera dans cette bouteille. Donc, on met le tuyau dans la bouteille, d'une dizaine de centimètres environ. On regarde la hauteur à laquelle on se trouve, et on a préalablement pris une perceuse avec une mèche du bon diamètre. On perce à l'endroit en question. Ça coule, on y met la durite, et on va attendre, voyez, ça se met à couler. Voilà, on voit la sève qui progresse. Alors, selon l'arbre que l'on met en perce, on va remplir une bouteille comme ça en 2 ou 3 heures ou 24 heures. Ça dépend des arbres. Chacun va à la vitesse qui lui convient. Pour faire l'étanchéité, si on ne veut pas en perdre, ou si on a ici quelques fuites, on prend de la terre glaise qu'on met dessus, tout simplement. Voilà, on est vraiment proche de voir l'eau arriver. Et voilà, c'est parti. Regardez, comme dans la nature, les choses sont exactement comme dans la vie. Un arbre, deux troncs qui en sortent, un litre en 24 heures sur le premier tronc, le troisième litre sur le deuxième tronc. Il en est là. Et voilà, j'ai changé la bouteille et c'est reparti pour un tour. Dans 8 heures, j'ai à nouveau un litre de jus de bouleau. Je vous souhaite une bonne cuire avec la sève de bouleau et remis en forme, rendez-vous sur Papy Claude. ens ?